Romano Nervoso, live and direct, on road. C'est parti d'une blague. J'avais fait un concert en tant que chanteur parce que j'écrivais pas mal de morceaux qui collaient pas avec les groupes que j'avais à l'époque. J'étais batteur à ce moment-là. Au fur et à mesure, il y a eu de la demande. Le groupe a été suivi. On s'est retrouvés en première partie de Johnny Hallyday. On a fait tous les festivals qu'il y avait à faire en Belgique. On a commencé à tourner à l'étranger. Et 10 ans après, d'une blague, ça en est devenu un métier. Il y a plus en plus, je défends la cause animale parce que je préfère les animaux que les êtres humains. C'est clair, c'est dans le titre, c'est noté. Un animal va t'attaquer parce qu'il doit bouffer ou parce qu'on se sent menacé. Il va pas t'attaquer pour le plaisir. Il va sûrement pas t'envoyer des bombes dans un autre pays pour aller lui piquer son pétrole. « Meet the free and the Sicilian », ça raconte un peu déjà l'histoire de mes grands-parents et de mes parents. Donc ils ont dû émigrer, pas par envie, mais parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Et en écrivant ce morceau, effectivement, je voyais tout ce que mes parents m'ont fait écouter quand j'étais môme. Donc de Iñomoricone à Lucho Dalla, à Lucho Baptiste. C'est un morceau qui retrace un peu la culture de l'immigration avec un fond cinématographique. Je suis musicien depuis que j'ai commencé, j'avais 14 ans, mais bon, à ce moment-là, c'était pas encore mon métier. Je passais pro, j'avais 25 ans et j'ai toujours gagné ma vie avec la musique, effectivement. Et sur le côté, j'ai un boulot d'éducateur parce que pour moi, c'était aussi important. En tant que fils d'immigré, de pouvoir aider les autres immigrés et d'améliorer la situation aussi dans ma ville. Donc en plus d'être acteur artistique, je suis aussi acteur social. Et je pense que le rock'n'roll et la vie sociale sont deux trucs qui vont ensemble. C'est un morceau, c'est un morceau. C'est un morceau, c'est un morceau. Toutes les fois que l'armoire ne savent pas de nessuno Campeones du monde, gira-gira-todo Ocunque, non me va l'interesse, non me va l'un Uno, uno Qui dit qu'il s'agisse, qu'il s'agisse, qu'il s'agisse, qu'il s'agisse Qu'on n'agisse, qu'il s'agisse, qu'il s'agisse Le spaghetti, c'est plus la qualité Mangia Spaghetti, là-bas, je crois que c'est un des premiers morceaux que j'ai écrit Et je voulais vraiment, c'est un texte qui parle de la guerre entre le nord et le sud en Italie Comme on a ici Wallon et Flamand Et là-bas, c'est Allègue avec les Siciliens Et donc, je voulais un peu expliquer la situation politique en Italie sous forme d'humour C'est beaucoup mon épouse qui s'occupe de tout ce qui est look, l'image du groupe C'est beaucoup elle qui gère ça depuis le départ Et comme je suis fan à la base de tout ce qui est glam et les kiss et Alice Coupé, Marc Boilin et tout ça Je me dis que c'est quoi ? Moi, tu vois, je me fréquercie, je ne suis pas un comique, j'adore C'est parce qu'en habitant la Louvière, tu te promènes comme ça, tu te fais casser la gueule Donc, si j'habite à Los Angeles, je pense que je serai toujours habillé comme ça, toi Je ne suis pas vraiment à la recherche de ce que le public veut écouter ou ce que les radios veulent que je passe Je veux avant tout faire des disques que moi j'ai envie d'acheter Et le prochain album est encore une étape en plus qui est vraiment tout à fait différente de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Je voudrais sortir en février 2020, ça peut être The Return of the Rocking Dead C'est les rockers zombies qui reviennent pour vraiment dire on va revenir vous castaner la gueule, vous mordre et vous pourrir la vie